bonjour à toutes et à tous on se retrouve cette semaine pour faire un tour du jardin et du potager donc dans un premier temps on remercie vraiment tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur notre chaîne depuis pas très longtemps donc on voulait vous dire merci tout simplement quoi donc ça fait vraiment plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos merci donc là je vous montre de la maison bien sûr l'étendue du jardin pour les nouveaux abonnés surtout donc on voit bien le potager la serre ainsi que la mare au fond avec un petit banc pour s'asseoir un peu plus au centre on voit bien au fond le poulailler la volière ensuite donc si on tourne un peu on voit qu'il y a le prêt à droite où les poules vont se promener toute la journée je voulais faire mettre en avant deux chaînes que je trouve bien donc c'est en fait le potager en 6 mètres carrés et pierre tgv jardin car ces deux jeunes qui se sont mis à jardiner et moi je trouve vraiment très intéressant des jeunes qui s'intéressent au jardinage donc c'est pour ça que je mets ces deux chaînes en avant et donc je vous invite à aller voir ces deux chaînes je mettrai le lien les liens en dessous de la vidéo je vais juste vous faire voir que les poivrons semer il y a huit jours commence à naître j'aperçois quelques quelques germes qui se sont développés déjà je vais vous montrer ça notamment donc les poivrons et les poivrons caviar calabré et les poivrons doux chocolat pour l'instant je ne vois pas de variété poivrons da ni d'aubergine encore après huit jours de semis j'avais remonté aussi une barquette de salade ici juste pour la faire germer et donc je leur descendrai une fois que je verrai les premiers germes de salade je leur descendrai en extérieur les salades que j'avais semé donc le 12 13 janvier donc commence à lever donc je les avais mis à l'extérieur du coup et donc je les ai rentrés quand même une journée à la maison pour les faire germer et donc je les ai ressortis tout de suite après donc on voit que dans l'ensemble sur cette plaque à semis l'ensemble des laitues carmen sont levées sont germées je remets un voile dessus quand même pour les protéger donc dans la petite serre toujours toujours quelques salades que qui sont à repiquer que vous a déjà vu en vidéo donc là je vais bientôt lire pitié dès que sous tunnel bien sûr à cette époque là avec le risque de gel qu'il y a encore donc on va commencer ce tour de jardin par le potager donc bien sûr en ce mois de janvier hivernal donc c'est très calme au potager il n'y a que l'engrais vert dans mon potager quelques salades et les poireaux et aussi au deuxième potager ou à la ferme du coup je fais du potager j'ai encore des salades et des poireaux aussi donc là cet engrais vert qui a été semé début octobre donc il a bien été un plan il s'est bien implanté pour rappel donc et dans cet engrais vert il y a donc de la veste du seigle de la févrole du tréfin carna donc bien sûr c'est des variétés divers des variétés qui résistent au gel bien sûr donc là pour l'instant l'engrais vert se tagne mais il va repartir la végétation va repartir au mois de mars et donc ça formera une bonne biomasse végétale dans le potager que je couperai en avril on voit que cet engrais vert est présent un peu partout donc on voit que la févrole ce matin rabat un petit peu la tête à cause du froid mais ça va bien repartir après lorsqu'il les températures vont remonter donc voilà là ça bien on voit que c'est bien couvert et que ça va bien limiter la pousse d'herbe indésirable donc ensuite ici donc j'ai le tunnel ou jamais toujours avec une bâche maraîchère quand même assez résistante où je mets des salades l'hiver pour manger des salades toute l'année quoi mais rien si jamais acheter de salade quoi on produit nos salades toute l'année nous même quoi donc il nous reste des poireaux dans le potager donc les bleus de soleil se comportent mieux donc il y en a qui sont mangés un petit peu par les mulots aussi j'ai vu mais donc là je remarque bien la différence de ceux qui ont été plantés de bonheur en juillet et ceux qui ont été plantés début septembre donc là moi je vous conseille surtout c'est que les poireaux d'hiver faut presque les planter maximum juin et juillet quoi après il se développe pas assez donc là bien sûr comme je l'ai déjà dit les framboisiers vont être taillés début mars car je taille toujours début mars que ça soit donc aromatiques framboisiers et vivace aussi je taille tout au début mars quoi donc dans ce coin là dans ce point là donc du coup j'ai bien réinstaller des aromatiques mais aussi des plantes millifères bien sûr pour vraiment attirer les pollinisateurs au potager je vais installer de la bourrache voire 3 4 plans de bourrache peut-être même en haut du potager je vais voir pour pour vraiment attirer les pollinisateurs dans cette bande je vais faire une bande fleurie avec des plantes millifères aussi pour vraiment attirer les pollinisateurs qui sont qui seront très utiles pour le potager donc je pense mettre aussi des tournesols et toutes sortes de fleurs millifères quoi donc là j'ai ici j'ai une bande où il y avait les bacs potagers l'année dernière donc qui est recouverte de feuilles naturellement donc soit je vais remettre les bacs à cet endroit là ou alors je vais faire une planche de culture je vais voir en fait car on va avoir un nouveau jardin début février donc peut-être que les bacs qui sont ici je les mettrai donc ce jardin se trouve juste à côté derrière notre maison donc ce bac ces bacs potagers ont peut-être dans l'autre jardin quoi donc ici j'avais recouvert énormément de feuilles de terreau qui avait dans les bacs donc bien sûr là je mettrai des tournesols je pense et puis peut-être d'autres fleurs aussi donc bien sûr cette année les massifs de fleurs les bacs à fleurs je compte les travailler avec une grelinette que que je viens d'acheter là donc je l'ai pas encore mais elle va me servir pour les petites surfaces et les massifs de fleurs surtout et aussi dans le potager donc là aussi j'ai préparé une bande de culture où j'ai mis du fumier de poule et du coup je l'ai enfoui superficiellement en attendant le semis de fèves donc je vous mets deux trois photos sur ce qui me reste au deuxième potager à la ferme donc il me reste deux rangs de salade sous un tunnel des chicorées cornée d'anjou et chicorées pain de sucre qui se porte bien et aussi trois rangs de poireaux avec la variété bleu de soleil et saint victor mais donc ces poireaux sont un peu plus joli que chez moi j'en profite pour vous faire voir les poules donc ça se passe bien elles sont contentes dans leur paris elles sont pas malades et elles pondent un peu mieux là depuis le début du mois de janvier je voulais vous montrer aussi le bac de compost fumier de poule donc qui est déjà bien plein c'est ce qui va bien sûr me servir à nourrir mon sol pour les futurs semis et les futurs plantations donc là j'essaye de brasser un petit peu ce bac le contenu de ce bac fumier compost tous les quinze jours et donc je le laisse à l'air pour que l'eau de pluie arrose bien comme il faut ce bac quoi pour que là pour que la décomposition se fasse donc aussi important l'hiver c'est de bien nourrir les oiseaux qui ont besoin de beaucoup de nourriture l'hiver donc j'ai mis des mangeoires pour oiseaux à plusieurs endroits donc à trois endroits dans le jardin pour qu'ils se servent où ils veulent je vais vous montrer le second voici aussi un une autre mangeoire pour oiseaux où ils se servent comme ils veulent avec aussi un petit distributeur à boule de graisse donc ils mangent comme ils veulent on envoie dans l'arbre a justement les beaux des beaux petits mais anges donc on va terminer cette vidéo sur la mare du coup donc qui s'est bien rempli avec les pluies hivernales et donc elle pourrait se remplir un peu plus mais donc une mare très utile au jardin pour l'eau déjà d'arrosage et aussi pour ça attire bien la biodiversité à partir des beaux jours donc voilà bah moi je vous dis bon jardinage et à bientôt pour une nouvelle vidéo bon jardinage et à bientôt